10 juin 2017, Atos revient pour sa troisième participation consécutive au challenge du monde des grandes écoles et universités. Encore une excellente occasion pour le leader des services numériques de se positionner comme un pilier du recrutement auprès des 7000 candidats présents toute la journée. Le challenge des grandes écoles et universités, c'est vraiment la manifestation phare, la manifestation référence qui nous permet d'asseoir nos ambitions en matière de jeunesse. Le challenge du monde des grandes écoles et universités a été mis au cœur de nos dispositifs de communication externe en matière de promesses employeurs à destination des jeunes diplômés et des stagiaires. On est à 15 000 étudiants inscrits sur cette édition 2017, donc c'est une formidable plateforme de mise en visibilité de notre marque auprès de ces jeunes. En 2017, Atos recrute 1300 collaborateurs, stagiaires et alternants en France, dont près de 70% de jeunes diplômés. Au travers des rencontres et entretiens sur le stand avec des collaborateurs et experts, les candidats ont pu découvrir la richesse et le dynamisme des parcours proposés. Atos, c'est une grosse société, c'est une grosse entreprise et travailler chez eux, ça sera vraiment une opportunité. Je pense que le challenge du monde des grandes écoles et universités, c'est un bon endroit pour postuler, spécialement Atos. Parce qu'Atos présente pas mal de métiers en data science, big data et cybersécurité, donc c'est très intéressant pour moi. Ils ont un pôle informatique cloud et infrastructures réseau qui m'intéressent et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. La transformation digitale fut également au cœur des nombreuses tables rondes et animations proposées par Atos. Accessibilité numérique, cybersécurité, data science, des thématiques passionnantes pour faire découvrir une entreprise à la pointe de l'innovation, notamment au travers du stand BITIC, Business Technology Innovation Center d'Atos. Aujourd'hui on a, c'est vrai, le stand recrutement, mais nous en tant que représentants du BITIC, donc on est là pour démontrer justement cette ADN innovation de la société. Et donc on va présenter différentes solutions. Donc l'une qui va être la Smart Vending Machine, qui est vraiment dédiée à tout ce qui va être paiement en ligne. On a également de la réalité virtuelle puisqu'on est impliqué sur ces sujets, tout comme la réalité augmentée. Ensuite on a aussi différentes solutions qu'on montre aux étudiants pour leur expliquer qu'effectivement on est vraiment présent dans plusieurs domaines. Atos est une société extrêmement dynamique dans l'innovation et dans la transformation digitale. Et aujourd'hui on est à la recherche de profils de jeunes qui voudraient nous rejoindre. Donc on a énormément de demandes et c'est très intéressant pour nous aujourd'hui d'échanger par rapport à leur trajectoire, leur ambition, leur rêve. Partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, Atos parraine sur le challenge le 100 mètres, l'épreuve reine des compétitions d'athlétisme. Côté collaborateurs, de nombreux sportifs se sont affrontés dans la bonne humeur toute la journée. 10 km, 4 x 100 mètres, football et surtout une magnifique course des légendes face aux plus grands champions français. C'est toujours assez exceptionnel de courir contre des grands champions comme ça. Moi j'ai couru avec du coup Ronald Pognon qui était aussi en numéro 1 et c'est plutôt motivant. Et bon voilà il était juste devant moi, j'ai pu que le voir de dos mais c'était déjà exceptionnel. Les champions c'est Atos ! Atos cette année est ravie de participer à cette troisième édition et j'espère qu'on fera un joli Pognon. Le sport c'est aussi la culture de la performance qui fait partie de nos valeurs fondamentales. C'est des gens qui aiment relever des challenges, qui essayent d'atteindre les meilleurs résultats, c'est ce qu'on recherche également. Chez Atos, la diversité est également au cœur de sa politique RH, avec une politique ambitieuse en matière de handicap mise en place depuis 10 ans. La politique handicap d'Atos France consiste à mettre l'accent sur l'insertion. Nous nous sommes engagés sur un certain nombre de dispositions et en particulier le recrutement de travailleurs handicapés. Également une partie qui est très importante pour nous, le maintien dans l'emploi et puis les contrats avec le secteur protégé qui est également un axe important de notre développement. Pour nous c'est important d'être là au challenge du monde des grandes écoles et universités, notamment pour pouvoir toucher tous les étudiants qui auront une responsabilité à l'avenir sur la présentation du handicap et de l'accessibilité. Je suis toujours impressionné par l'énergie qu'il y a, l'effervescence et puis le participatif. Il y a du monde sur les stands mais il y a aussi beaucoup de monde sur la piste, il y a beaucoup de monde dans le stade, c'est super. Cette année encore, Atos a su fédérer avec succès ses salariés et les étudiants autour de la passion du sport et des technologies. Rendez-vous l'an prochain pour une édition aussi réussie.